Tristesse d'Olympio Les champs n'étaient point noirs, les cieux n'étaient pas mornes. Non, le jour rayonnait dans un azur sans borne, sur la terre étendue. L'air était plein d'encens, et les prêts de verdure, quand il revit ses lieux où, par tant de blessures, son cœur s'est répandu. L'automne souriait. Les coteaux vers la plaine penchaient leurs bois charmants qui jaunissaient à peine. Le ciel était doré. Et les oiseaux, tournés vers celui que tout nomme, disant peut-être à Dieu quelque chose de l'homme, chantaient leurs chants sacrés. Il voulut tout revoir. Les temps, près de la source, la masure où l'aumône avait vidé leurs bourses, le vieux frêne plié, les retraites d'amour au fond des bois perdus, l'arbre, où dans les baisers leurs âmes confondues avaient tout oublié. Il chercha le jardin, la maison isolée, la grille d'où l'œil plonge en une oblique allée, les verges et en talus. Pâle, il marchait. Au bruit de son pas grave et sombre, il voyait à chaque arbre, hélas, se dresser l'ombre des jours qui ne sont plus. Il entendait frémir dans la forêt qu'il aime, ce doux vent, qui, faisant tout vibrer en nous-mêmes, y réveille l'amour, et, remuant le chêne ou balançant la rose, semble l'âme de tout qui va sur chaque chose se poser tour à tour. Les feuilles qui gisaient dans le bois solitaire, s'efforçant sous ses pas de s'élever de terre, couraient dans le jardin. Ainsi, parfois, quand l'âme est triste, nos pensées s'envolent un moment sur leurs ailes blessées, puis retombent soudain. Il contempla longtemps les formes magnifiques que la nature prend dans les champs pacifiques. Il rêva jusqu'au soir. Tout le jour, il erra le long de la ravine, admirant tour à tour le ciel, face divine, le lac, divin miroir. Hélas ! Se rappelant ses douces aventures, regardant sans entrer par-dessus les clôtures, ainsi qu'un paria il erra tout le jour. Vers l'heure où la nuit tombe, il se sentit le cœur triste comme une tombe. Alors il s'écria, Ô douleur ! J'ai voulu, moi, dont l'âme est troublée, savoir s'il l'urne encore conservait la liqueur, et voir ce qu'avait fait cette heureuse vallée de tout ce que j'avais laissé là de mon cœur. Que peu de temps suffit pour changer toute chose. Nature au front serein, comme vous oubliez, et comme vous brisez dans vos métamorphoses les fils mystérieux où nos cœurs sont liés. Nos chambres de feuillages en alliés sont changées, l'arbre où fut notre chiffre est mort ou renversé. Nos roses dans l'enclos ont été ravagées par les petits enfants qui sautent le fossé. Un mur clos la fontaine où, par l'heure échauffée, folâtre, elle buvait en descendant des bois. Elle prenait de l'eau dans sa main, douce fée, et laissait retomber des perles de ses doigts. On a pavé la route âpre et mal aplanie où, dans le sable pur, se dessinant si bien, et de sa petitesse étalant l'ironie, son pied charmant semblait rire à côté du mien. La borne du chemin qui vit des jours sans nombre, où jadis pour m'attendre elle aimait à s'asseoir, s'est usée en heurtant lorsque la route est sombre, les grands chars gémissants qui reviennent le soir. La forêt ici manque, et là s'est agrandie, de tout ce qui fut nous, presque rien n'est vivant. Et, comme un tas de cendres éteintes et refroidies, l'amas des souvenirs se dispersent à tout vent. N'existons-nous donc plus ? Avons-nous eu notre heure ? Rien ne la rendra-t-il à nos cris superflus ? L'air joue avec la branche au moment où je pleure. Ma maison me regarde et ne me connaît plus. D'autres vont maintenant passer où nous passâmes. Nous y sommes venus, d'autres vont y venir. Et le songe qu'avaient ébauché nos deux âmes, ils le continueront sans pouvoir le finir. Car personne ici-bas ne termine et n'achève. Les pires des humains sont comme les meilleurs. Nous nous réveillons tous au même endroit du rêve. Tout commence en ce monde et tout finit ailleurs. Oui, d'autres à leur tour viendront, couples sans tâche, puisés dans cet asile heureux, calme, enchanté, tout ce que la nature à l'amour qui se cache mêle de rêverie et de solennité. D'autres auront nos chants, nos sentiers, nos retraites. Ton bois, ma bien-aimée, est à des inconnus. D'autres femmes viendront, baigneuses indiscrètes, troubler le flot sacré qu'ont touché tes pieds nus. Quoi donc ? C'est vainement qu'ici nous nous aimâmes. Rien ne nous restera de ces coteaux fleuris où nous fondions notre être en y mêlant nos flammes. L'impassible nature a déjà tout repris. Oh ! Dites-moi, Ravins, Frères Huisseaux, Treilles-Murs, Rameaux chargés de nids, Grottes, Forêts, Buissons, est-ce que vous ferez pour d'autres vos murmures ? Est-ce que vous direz à d'autres vos chansons ? Nous vous comprenions tant. Doux, attentifs, austères, Tous nos échos s'ouvraient si bien à votre voix, Et nous prétions si bien, sans troubler vos mystères, l'oreille aux mots profonds que vous dites parfois. Répondez, Val-en-Pur, Répondez, Solitude, Ô nature abritée en ce désert si beau, Lorsque nous dormirons tous deux dans l'attitude que donne aux morts pensifs la forme du tombeau. Est-ce que vous serez à ce point insensible de nous savoir coucher, mort avec nos amours, et de continuer votre fête paisible, et de toujours sourire, et de chanter toujours ? Est-ce que, nous sentant errer dans vos retraites, fantômes reconnus par vos monts et vos bois, vous ne nous direz pas de ces choses secrètes qu'on dit en revoyant des amis d'autrefois ? Est-ce que vous pourrez, sans tristesse et sans plainte, voir nos ombres flotter ou marchèrent nos pas, et la voir m'entraîner dans une morne étreinte vers quelques sources en pleurs qui s'englottent tout bas ? Et s'il est quelque part dans l'ombre où rien ne veille deux amants sous vos fleurs abritant leur transport, ne leur irez-vous pas murmurer à l'oreille, vous qui vivez, donnez une pensée aux morts. Dieu nous prête un moment les prés et les fontaines, les grands bois frissonnants, les rocs profonds et sourds, et les cieux azurés et les lacs et les plaines pour y mettre nos cœurs, nos rêves, nos amours. Puis il nous les retire, il souffle de notre flamme, il plonge dans la nuit l'antre où nous rayonnons et dit à la vallée où s'imprima notre âme d'effacer notre trace et d'oublier nos noms. Eh bien, oubliez-nous, maison, jardin, ombrage, herbe, use notre seuil, ronce, cache-nous pas, chantez, oiseau, ruisseau, coulé, croissez, feuillage, ceux que vous oubliez ne vous oublieront pas, car vous êtes pour nous l'ombre de l'amour même, vous êtes l'oasis qu'on rencontre en chemin, vous êtes, ô Vallon, la retraite suprême où nous avons pleuré, nous tenant par la main. Sous-titrage ST' 501